Bonjour tout le monde, épisode 17. Aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi, c'est les tenues de sudation. Est-ce que c'est bien ou non ? Je vais vous donner mon avis tout de suite. Les tenues de sudation, on entend bien les tenues complètes ou alors les collants qu'on met de sudation ou alors maintenant ils font aussi des t-shirts de sudation. Avant il y avait les wraps qu'on mettait, etc. Tous ces genres de choses, c'est de ça dont je parle. Donc est-ce que c'est utile ou non ? Ça va dépendre de votre situation. Est-ce que ça va être utile pour quelqu'un qui fait un sport en catégorie de poids et qui a quelques grammes à perdre avant la pesée ? Oui, parce qu'on va perdre de l'eau juste avant sa pesée. Donc oui, ça va nous aider à atteindre le poids pour cette compétition, mais ce n'est pas du poids qu'on perd durablement. Dans un objectif de perte de poids ou de santé, il n'y a aucun intérêt. Ça ne sert à rien. C'est un achat pour rien. Ça peut même être dangereux. Si vous vous mettez trop souvent, ça peut vous développer des mycoses ou des problèmes de peau parce que votre peau va mal respirer. Ça va être bénéfique dans un seul cas. C'est le fait de suer un peu plus. Ça va permettre d'éliminer les toxines un peu comme au sauna. Si vous vous mettez dans cette optique de temps en temps, ça peut être bien. Il faut savoir que suer. Ça ne va pas vous faire perdre plus de poids. L'effet de la transpiration, c'est un effet de régularisation de notre chaleur corporelle. En gros, notre corps, s'il est dans un environnement trop chaud ou qu'il a trop chaud, il va se mettre à transpirer pour régulier sa chaleur, pour se refroidir. Le fait de transpirer, ça ne va pas nous faire brûler plus de calories. On peut brûler moins de calories en devant activer cet effet de thermorégulation contre le chaud que contre le froid. Donc, en gros, si vous allez courir en slip en hiver, vous allez avoir plus de chances de perdre des calories qu'en courant en été avec une tenue de sudation. Peut-être que sur la balance, vous allez peut-être un peu plus transpirer. Vous allez perdre du poids directement, mais indirectement, ça ne sera pas bénéfique. Ce qu'il faut, c'est avoir un entraînement régulier, une alimentation saine, faire attention à sa déshydratation. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, 1% de déshydratation, c'est 10% de capacité physique en moins. Donc, ça, il faut faire super attention à cela. Et une autre chose aussi, c'est quand on transpire, on ne perd pas que de l'eau. Donc, quand on transpire, on perd aussi des sels minéraux, des nutriments essentiels qu'il va falloir recouvrer tout de suite après ou pendant son effort. On voit encore pas mal de sportifs qui se disent « Tiens, je transpire, je fais du sport, je bois de l'eau, ça me suffit ». Maintenant, si on fait un sport assez longtemps, au-delà d'une heure, juste de l'eau, ça ne va pas suffire. Même si on rajoute un peu de citron ou un peu de sel dedans, comme certaines personnes le conseillent, ça peut aider, mais ça ne va pas vous aider à recouvrir tous vos apports. Il y a pas mal d'autres boissons qui le permettent, notamment des boissons comme le CR7 Drive de chez Herbalife. Je ne prêche pas à prendre ma paroisse forcément avec ces vidéos, ce n'est pas le but, mais c'est pour vous dire que ce type de boissons, les Powerade, les Isostars, tout ça, c'est à éviter parce qu'en fait, ce n'est rien d'autre que de l'eau, du colorant et un peu de sel et de sucre dedans. Donc là, vous n'allez pas retrouver de nutriments essentiels dedans ou d'autres choses. Donc ça, c'est juste des boissons marketing, ça fait beau, ça fait sportif parce que la publicité est bien amenée, mais il n'y a aucun intérêt à boire ce genre de boissons. Il y a beaucoup plus d'intérêt à boire des genres de boissons tels que l'eau ceinture. Une autre alternative, c'est boire de l'eau ceinture après son activité physique si on a beaucoup transpiré. Donc pour faire mon résumé, je dirais que la tenue de sudation, à mon humble avis, selon les études et tout ce que j'en connais, c'est à éviter si vous n'êtes pas dans un sport à catégorie de poids, que vous avez besoin de faire un poids précis le jour de la pesée. En dehors de cela, c'est quelque chose... Ne perdez pas vos économies, n'achetez rien de tout ce genre. Ni de tenue de sudation, ni de collant de sudation, ni de t-shirt de sudation, c'est des bêtises, c'est de l'argent foutu en l'air pour rien. S'il y a des personnes qui vous disent qu'elles ont perdu du poids grâce à ça, ce n'est pas vrai non plus qu'elles ont perdu du poids, parce qu'habituellement elles ne faisaient pas de sport, elles ne faisaient rien du tout, et le fait d'avoir bougé, ça les a aidés à perdre du poids, à faire un peu plus attention à leur alimentation. Ce n'est pas la tenue, la tenue n'est pas magique. Elles ont mis la tenue, donc elles ont bougé un peu plus ces personnes. C'est tout ce qui s'est passé. Ne croyez pas les bêtises qu'on peut vous raconter. Faites attention, renseignez-vous, faites attention aux études et à connaître leur contexte et à tester par vous-même. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer.